Trois ans après, c'est comme si c'était hier. Sa mirasserie est toujours parcourue de frissons lorsqu'il évoque cette nuit du 25 septembre 2010, quand cet immeuble de la rue Gaucheray, face au sien, a explosé. J'étais dans cette pièce, je me suis retrouvé ici, en plein milieu du salon. Je ne sais même pas si je me suis réveillé, si j'étais inconscient, ou bien je m'imaginais autre chose. En fait, je ne sais même pas comment expliquer ça. Encore maintenant, je ne sais même pas expliquer ça. J'ai un trou noir. Tout a été soufflé dans l'explosion. Leur maison, ils ont dû la refaire intégralement, de la cave au grenier. C'était un taudis, c'était devenu quasi un taudis. Les portes arrachées, les châssis, ils avaient complètement sauté. A côté des dommages immobiliers, sa mirasserie et sa famille gardent d'importantes séquelles physiques et psychiques de l'accident. Alors cette dernière nouvelle les dévaste. L'assureur AXA a fait savoir qu'il n'indemniserait pas les victimes de l'explosion, suite à un vice dans le contrat qui les lie aux propriétaires de l'immeuble où l'explosion a eu lieu. C'est vraiment pour nous achever. C'est vraiment avec ce qu'on nous a remué le couteau dans la plaie. Là c'est vraiment, on nous finit en fait. Avec tout ce qu'on a fait, avec des loyers, avec des crédits, on a du mal. Franchement on a du mal. Nous on comptait un peu là-dessus pour remettre un peu les pendules à l'heure, remonter un peu la pente, mais on n'arrive jamais à remonter la pente. Les avocats de la famille ont l'intention d'intenter une action au civil contre le banque assureur. Un soulagement pour Samir et sa compagne, mais un soulagement teinté de bien des incertitudes.